Musique On a souhaité rencontrer la préfecture aujourd'hui pour pouvoir porter trois points. Les trois points, un, l'arrêt des politiques d'austérité, l'ouverture des moyens financiers et humains pour les hôpitaux, les EHPAD, les écoles et les sapeurs-pompiers, ou encore tant d'autres. Deux, l'augmentation des salaires dans la fonction publique, comme dans le privé, en portant le SMIC à 1800 euros, c'est-à-dire plus 20%, soit l'équilibre de 300 euros. La revalorisation des pensions et des minima sociaux est la suppression de la CSG. La prise en compte des revendications des usagers et agents des services publics et assimilés, comme la SNCF, la Poste, les finances publiques, la CAF, la SEPAM, et tant d'autres, qui subissent les stratégies de l'organisation dans le but d'économie et qui mettent à mal l'accès aux services publics sur notre territoire. L'accès pour tous, c'est ça qu'on demande. La lutte effective contre la précarité et contre la pauvreté, notamment étudiante, allocation, autonomie, bourse, logement, le retrait plus récemment du projet de réforme des retraites par points et l'ouverture de vraies négociations qui permettent de garantir et d'améliorer les régimes actuels en garantissant le droit d'application de l'égalité salariale, la fin des exonérations de cotisations patronales, la fin de l'évasion fiscale et le rétablissement de l'ISF. Voilà les cinq points que nous avons portés. Sur ces cinq points, le directeur du cabinet nous a reçus. Voilà ce qu'il nous dit. On entend ce que vous dites. On transmettra plus haut. Il n'y aura pas de réponse que celles qui sont dites au niveau national. C'est pourquoi on va continuer demain, après-demain, dimanche, lundi et la semaine prochaine. Et on continue à se battre. Le 14, j'appelle toute la CGT à monter à Montluçon. En plus, c'est prévu pour aller soutenir le camarade de l'union départementale CGT qui passe un procès. Il est occupé de plusieurs fêtes, notamment distribution de tracts, notamment blocage de péage, etc. Nous devons le soutenir. C'est ça la solidarité à la CGT. Le 14, tous ensemble. Le petit Macron, il va bouder. Mais lui aussi, on va le virer.